– Qui êtes-vous Nancy Houston ? Eh bien moi je connais votre réponse, vous la faites dans un livre d'entretien. Vous, l'écrivaine qu'on aime, venue du Canada, vous dites « je suis mon chemin ». Qu'est-ce que ça veut dire Nancy, « je suis mon chemin » ? – Nous suivons tous, mais nous sommes aussi tous notre chemin. En fait c'est une réponse qu'a donnée Amine Malouf et que j'ai empruntée parce qu'elle est très belle et elle est très juste. La plupart des gens pensent vraiment être quelque chose parce qu'on leur a expliqué avec des récits ce qu'ils sont, par exemple français, par exemple catholique, par exemple femme, par exemple etc. Et comme moi j'ai eu la chance d'avoir un chemin qui bifurque à plusieurs reprises, j'ai pu être baptisée à deux reprises, j'ai pu vivre dans plusieurs langues, dans plusieurs pays et donc moi je sais que je suis mon chemin. – Oui. – Mais vous aussi vous êtes votre chemin. – Vous avez suivi votre chemin que vous avez amené jusqu'à nous et on vous adore Nancy, avec tous ces livres, tous ces romans, vous amenez avec vous votre univers et pourtant vous dites au fond dans ce livre qui s'appelle « je chemine avec », avec vous donc, vous dites « je me suis nourri de mauvaises nouvelles en quelque sorte », c'est-à-dire des toutes petites d'ailleurs, puisque vous êtes abandonnée par l'un de vos parents. – Oui, en fait par le parent qui en général n'abandonne pas, donc c'est un peu surprenant par la mère et j'appelle ça un cadeau en mal. Il y a un très beau proverbe africain qui dit « la vie nous fait des cadeaux en bien et en mal ». C'est-à-dire, elle ne nous fait que des cadeaux quelque part. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si ma mère ne m'avait pas abandonnée, je suis très sûre que je ne serai pas là avec vous aujourd'hui. Je n'aurais sûrement pas vécu en France, écrit en français, je n'aurais sûrement pas abandonné ma langue maternelle. Donc c'était un cadeau difficile à avaler au début et qui m'a certainement plongée dans la dépression, dans la colère et autres, mais qui m'a aussi appris que certaines choses qu'on croit aller de soi ne vont pas de soi. C'était finalement un geste féministe qui m'a initiée au féminisme peut-être un tout petit peu trop tôt. – Oui, trop tôt, mais quand même, parce que vous me parlez de votre livre « Jouer au papa et à l'amant », premier livre, dans lequel déjà vous racontiez par exemple ce que Gabriel Mazneff faisait. Vous l'avez raconté avant même que Denise Bombardier, votre collègue québécoise, ne le fasse dans une émission de Bernard Pivot. Donc vous étiez déjà sur ce terrain-là. – Oui, j'avais 24 ans. Je pense que le féminisme m'a beaucoup apportée, m'a beaucoup sauvée de cette dépression. On oublie aussi que le militantisme est une façon de donner sens à sa vie, souvent, et de trouver une justification de sa présence sur Terre et on se sent en solidarité avec d'autres et on embarque dans un juste combat. Donc jamais je ne dirais du mal de cet engagement-là. Et c'est vrai que la pédophilie, à l'époque, il y avait une pédophilie chicosse qui était très, très difficile à dénoncer. Annie Leclerc, une de mes très grandes amies féministes, a écrit un livre là-dessus et qu'elle n'a jamais publié, que j'ai publié après sa mort, « Pédophilia ». Mais les gens étaient terrorisés d'être traités de réactionnaires, de faire le jeu de la répression. D'ailleurs, il y a un journal qui a dit que ce livre, « Jouer au papa et à l'amant » a été publié aux éditions du Quai de Gèvres, etc. Donc on n'avait pas le droit, mais c'était grave. Oui, oui. Et puis votre chemin, comme vous dites, continue. Parce qu'au fond, quand vous vous définissez dans ce bouquin, parce que c'est un dialogue, c'est souvent savoureux, vous dites « Je suis une bad girl », « Je suis une cow-boy girl », vous dites « Westerneuse ». Je dis « Moi, je peux monter sur un cheval en criant yip-yip-yip », mais en même temps, vous détestez les chevaux. Vous êtes pleine de contradictions, Nancy, non ? Mais oui, mais cette multiplicité, c'est exactement ce qui me permet d'être écrivaine, d'être romancière, si vous voulez. Si j'adhérais très fortement à telle ou telle identité, y compris une identité féministe trop prégnante, je ne pourrais pas être une romancière digne de ce nom. Et le fait d'avoir beaucoup déménagé dans l'enfance, comme je le raconte, ma mère est partie finalement après 9 ans de mariage et 18 déménagements, donc ça fait en moyenne 2 par an. Ça faisait que j'étais toujours la nouvelle à l'école, et j'ai pris très vite l'habitude de me mettre à la place des autres pour essayer de me voir à travers leurs yeux. Et donc ça, c'est un très bon entraînement aussi pour le métier de romancier. Oui, on vous voit avec votre beau sourire, Nancy. Pourtant, vous dites que je suis une dépressive permanente. Vous avez ce côté-là, comme ça. Mais depuis quelques temps, je ne le suis plus. Mais c'est vrai que j'ai passé beaucoup de... Perdue, on peut dire, beaucoup de temps dans la dépression. Vous savez, je pense souvent à une pièce sans mots, une pièce sans parole de Samuel Beckett, où il y a deux clochards, et ils se lèvent ensemble le matin et chacun va qu'à ses ablutions et ses occupations, son petit-déjeuner. Il y en a un qui est guilleré, qui chantonne, qui fredonne, qui se lave les dents, etc. Et l'autre, c'est vraiment... Et moi, j'étais ce deuxième. Et je pense que celui qui fredonne a été aimé par sa maman. Je crois que l'autre, il a des incertitudes à ce sujet. Je simplifie. Mais il y a un truc comme ça. J'étais déprimée sans vraiment de bonnes raisons objectives. Oui, et en même temps, ça nourrit votre oeuvre. Mais vous dites aussi, je voulais qu'une chose, c'est être une star, carrément, quand vous étiez jeune. Quand j'étais très, très jeune, oui. Et j'ai perdu cette envie... J'ai perdu cette envie peut-être aussi grâce au mouvement des femmes, parce que je me suis rendue compte que ce que j'aimais vraiment, c'était travailler, c'était m'amuser, c'était me détendre. Et qu'en fait, être une star de cinéma, je crois que c'est une des pires destinées possibles, parce que... Non, j'aimerais pas être à ce point, comme ça, reconnue, dans la rue, suivie, que mes gestes soient examinés. Non, j'aime pas beaucoup. Oui. Mais vous faites des rencontres. Alors, Roland Barthes, c'était une rencontre tout à fait fondamentale. au moment où vous écrivez quelque chose sur un sujet étonnant. Rappelez-nous ce que vous étiez en train d'écrire à ce moment-là. Quand j'ai rencontré Roland Barthes, je travaillais sur les jurons, c'est ça ? Oui. Oui. C'est grâce à lui que j'ai pu... Vous êtes quand même débutante, vous travaillez sur les jurons. Mais bien sûr, mais c'est un des sujets... Et pour commencer une œuvre... C'est un des sujets les plus passionnants qui soient. Pourquoi est-ce que toutes les langues inventent des mots qu'il ne faut pas dire ? Et d'où, quels sont les mots en question ? Ils viennent bien sûr de deux lexiques, les choses qui nous sont sacrées. On ne peut désacraliser, transgresser, blasphémer que si les choses sont sacrées. C'est quoi ? Oui, c'est tout ce qui tourne autour de la religion et c'est tout ce qui tourne autour du sexe. Et donc, c'est passionnant de voir comment on glisse de l'un à l'autre dans l'histoire de la langue française entre le XVIIIe et le XXe siècle. On remplace tous les jurons qu'on peut trouver pittoresques dans le marquis de Sade par des choses qui tournent beaucoup plus autour de nos activités sexuelles parce qu'on a perdu un peu la foi en Dieu. Et ça, ça vous passionnait. Non, mais ça, ça vous passionnait, Nancy. Mais c'est passionnant. Vous étiez toutes jeunes et vous dites, moi, c'est les jurons. Vous aviez un juron préféré à l'époque. Mais je venais de changer de langue, vous comprenez. Et quand on change de langue, quand on change de langue, on ne peut pas jurer de la même façon. même si je parle vraiment très bien le français et si quelqu'un me fait peur dans la rue, je ne vais pas jurer en français. Oui, alors, délisez. Jurer dans la langue française. Faut qu'un arson ! Comment ? Redite. Alors, on ne l'a pas vu. Vas-y. Non, pardon. Non, non. Relisez, redite. Comment est-ce que je vais dire à quelqu'un dans la rue ? Ah ben oui, je ne vais pas... Faut qu'un arson ! Personne n'a entendu. Non. C'était... Je ne vais pas dire en français parce que ça n'est pas efficace pour moi. C'est pour ça qu'il faut être parent aussi dans une langue étrangère. Ça vaut mieux parce que ça vous oblige de vous civiliser. Vous ne pouvez pas jurer et vous fâcher et vous emporter de façon efficace dans une langue étrangère. C'est mieux. Mais vous ne voulez pas d'identité. Vous ne voulez pas grondir c'est la petite canadienne. Si, parce que je les veux toutes. Vous les voulez toutes. Comme Romain Garry. C'est-à-dire ? Non, mais c'est vrai. Je m'identifie énormément à Romain Garry parce qu'il a occupé toutes ses places différentes avec ses pseudonymes, avec le fait d'être né juif mais baptisé catholique, avec le fait d'avoir parlé toutes ses langues, d'avoir traduit ses propres livres et ainsi de suite. C'est dire aussi, nous pensons, Garry et moi, sincèrement, que les gens sont trop fiers. Nous pensons qu'il faut moins de fierté. Nous pensons que la fierté d'être ce que l'on est sans avoir de mérite particulier à l'être. C'est en train de mener le monde dans le mur. Et donc, c'est bien. Le romancier ou la romancière, c'est celui qui essaye de voir tous les points de vue d'une discussion. S'il prend un point de vue et il assène son point de vue, il a gâché son roman. Oui. Et en même temps, quand je reviens, quand vous dites que vous vouliez être une westernneuse, non, mais vraiment, vous avez envie d'aventure, d'aller dans des saloons ou d'aller vous amuser ? Non, je dis simplement que j'ai cela en moi. D'accord ? J'ai des Santiago. Quand je vais là-bas, je me rends compte que je ne suis pas une petite Française à qui on a appris d'être une propreté. Que parfaite, catholique, etc. Non, on ne m'a pas appris ça. On m'a donné une certaine force. Ensuite, je critique vraiment cette culture aussi cow-boy qui a massacré les autochtones sur place, qui a bandé ses muscles, qui est entré de façon très, très brutale, qui a détruit beaucoup là-bas. Donc, mais je... Pour ce qui concerne l'identité féminine, je suis très contente d'avoir cela en moi, d'avoir vu toujours des sortes de calamity jaines. C'est-à-dire la fille qu'on va juger être un peu mec. Non, c'est ça, calamity jaines. C'est vous qui le dites. Qui est capable, parce que calamity... J'aime les mecs qui savent être un peu filles aussi. Oui, c'est vrai. Bien sûr. J'aime les hommes doux. Oui. Donc, vous n'aimez pas qu'on enferme ni personne, ni les autres dans des boîtes. J'aime pas la fierté en excès. Oui. Mais là, vous vous révélez, Nancy. Parce qu'en fait, vous dites, je se chemine avec Nancy Houston, on se chemine avec vous. Parce qu'au fond, là, c'est un dialogue publié au Seuil qui est tout à fait savoureux, où on découvre, au-delà de la romancière, de ce que vous mettez dans vos livres, au fond, qui vous êtes derrière et à travers ce chemin, comme vous dites. Mais je révèle... C'est impossible de se révéler complètement, n'est-ce pas ? Je révèle certaines facettes. Sophie Lullier, qui dirige cette collection, pose un peu les mêmes questions à chacun de ses interlocuteurs. Et nous sommes très heureux, je pense, de pouvoir essayer de comprendre notre propre cheminement, en quoi ça peut être utile aussi pour les autres. Moi, j'étais méfiante au début. Je n'avais pas du tout envie de m'ériger en exemple, de dire, voilà, je suis le modèle de la réussite ou quoi. Et en fait, je me suis rendue compte en cheminant avec Sophie à travers ses dialogues que ce qui était vraiment intéressant, c'était les moments où je me suis cassée la gueule. C'était donc ces déconvenus, que je peux appeler les cadeaux en mal, qui étaient le départ de ma mère, mais ça, c'est dans la petite enfance. Mais ensuite, une maladie neurologique grave, des échecs, des moments, voilà, où soudain, je passe à la langue anglaise, je reviens à ma langue maternelle, j'écris « Quantique des Plaines » en anglais, personne ne veut le publier. Là, c'était vraiment important aussi de me casser le nez comme ça et de dire, bon, alors, je continue, je me tue, je continue d'écrire, j'écris comment, j'écris quoi. Et c'était, ça m'a fait du bien, l'exercice de ce petit livre. J'espère que c'est intéressant pour les lecteurs. Oui, ça l'est. Nancy, si on me dit, tiens, qui est Nancy Houston, qu'est-ce que je dois répondre ? Si on me pose la question, hein ? Mais il ne faut jamais essayer de résumer les gens. Une fille bien. Merci beaucoup. Nancy Houston, je chemine avec, je vous conseille vraiment ce petit livre publié au seuil, ces dialogues qui vous ressemblent. Merci beaucoup, Nancy. Merci. Merci.